bonjour mesdames et messieurs bienvenue à l'écoute de notre émission nous sommes le jeudi 20 octobre 2022 c'est matin en direct et en exclusivité c'est pingoua j'ai déo cambale milita de l'idps ligue de jeûne de l'idps c'est ça c'est pingoua bonjour et bonne arrivée bonjour merci je vous rappelle que vous êtes le président de la ligue de jeûne de l'idps honore qui vous c'est ça oui c'est bien ça merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation ce matin nous allons analyser plusieurs questions d'actualité mais la principale c'est cette demande des libertés provisoires des deux officiers de l'armée acquisée d'être complice de la chute de bunagana une demande de la liberté provisoire qui a été rejetée nous allons revenir sur les circonstances dans lesquelles les deux officiers ont été arrêtés à goma mais également nous allons revenir sur le premier procès les deuxièmes et d'ailleurs qui a eu lieu hier à l'auditorat militaire garnison à l'auditorat militaire voilà des goma et il faut également préciser que ces deux officiers en tout cas sont poursuivis pour plusieurs charges que nous allons d'ailleurs vous donner tout au long de cette émission mais avant parlons en tout cas de cette nouvelle qui nous vient tout à l'heure des goma onze armes des types ak-47 plusieurs munitions et effet militaires récupérés au quartiers que chez roi goma résultat en tout cas du bouclage mix et phares de ces polices la nuit 19 au 20 aujourd'hui donc octobre 2020 des décisions rwandais et congolais interpellés gédéon encore une fois de plus de rwandais et des armes et récupérer ses matières goma et moi je sais que c'est notre sujet nous allons chercher d'autres détails on en parler là avec notre invité mais moi d'abord par rapport à cette actualité merci c'est encore une nouvelle pour toute la population congolaise je me dis que si il n'y avait pas cet état de siège où est-ce que on a serré avec ce pays avec goma avec l'est de la république démocratique du concours depuis que l'état de siège a été estouré ici au nord qui vous nous avons vu à des résultats que les gens ne peuvent ne veulent pas dire que les gens ne veulent pas signaler parce qu'ils combattent à cet état de siège la plupart c'est parce que ils sont complices de toute cette souffrance de la sécurité que nous sommes en train de connaître depuis l'instauration de cet état de siège on a récolté on a disons on a fait des bouclages et on a retrouvé beaucoup beaucoup de des armes vous rappelez depuis de l'autre côté quartier ici qu'on appelle j'espère qu'à bout de moire et de l'eau chaud il ya il y avait beaucoup 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 d'armes et aujourd'hui avec l'état de siège nous avons vu comment à les gouverneurs militaires avec l'instauration du bouclage avec le bouclage et qu'il est en train de faire il n'a pris beaucoup d'armes dans les mains à des prétendus civils d'aider qui détenaient les armes illégalement vous imaginez toutes ces armes mais que serait goma si avait pas l'état des sièges posez vous même la question alors c'est lui qui compagne l'état des sièges alors les complices vous savez que goma et périf il est filtré c'est le travail ce qui vient de se faire à ce que chez eux c'est la suite du travail zone gouverneur militaire ou les remercions pour ça on peut ne pas les voir on peut fermer les yeux sur les bienfaits mais les oeuvres par les toujours mais la question j'ai dit aux plusieurs experts s'interrogent et veulent comprendre à chaque fois il ya bouclage à goma parmi les personnes arrêtées a toujours décider ou en décomment comprendre c'est est ce que c'est parce qu'on est voisin de rwanda parce qu'il ya guiseigne qui est là qui est une ville voisine de goma aussi ou bien comment comprendre toujours cette question alors si aujourd'hui vous parlez de bounagana m23 qui reste à bounagana a fermé à bounagana il faut louer la bravoure de notre armée parce que l'objectif n'est pas de rester à bounagana mais de prendre goma avant de prendre goma il ya déjà déjà qu'il ya des leurs congénères qui avaient précédé pour qu'une fois ils vont entrer à goma alors ils seront complétés il ya déjà le m23 ici à goma c'est on connaît tout ça je vous je l'avais encore dit dans une émission ici avec vous alors ça ne peut pas vous surprendre que vous trouvez qu'il ya des rwandais qui sont appréhendés avec des armes illégalement c'est déjà monté c'est déjà c'était déjà planifié pour que pour la prise de goma et il ya déjà de ceux qui ont précédé voilà et les renseignements militaires fait son travail on sait déjà dénicher les effiltrés alors goma c'est une ville qui est certaine il nous faudrait toujours quelqu'un comme un dima et le gouverneur militaire pour s'assurer mais la question au delà de cette bravoure bien sûr que vous saluez messieurs gédéon on sait bien on présente toujours des personnes n'est arrêté on nous parle des sujets ou à laisser les autorités congolaises on nous parle des missions armes récupérées mais jamais on a participé on a via une audience publique pour savoir si réellement c'est près de ces personnes arrêtées ils sont coupables ou bien comprendre comment et pourquoi ces personnes gardent toujours les armes mais parce que ce sont des civils comme vous le dites comment comprendre cela qu'aucun procès n'a un jour a été organisé ici à goma ce sont des civils mais quelqu'un qui détient une arme une arme à fait il n'est pas traité comme tel comme civil non il est déjà détenteur d'une arme alors je sais pas comment ça se passe avec le procès mais sinon d'ailleurs vous avez d'ici ils sont des sujets rwandais mais oui ce sont des sujets rwandais ce sont pas les autorités qui le disent nous connaissons les rwandais nous vivons avec et nous nous voyons ça alors mais la justice doit vous le faire si réellement ce sont des rwandais parce qu'on nous parle dans des métiers car ils sont arrêtés on dit voilà c'est un sujet rwandais mais ils ne sont pas déférés devant la justice comment et pourquoi à quoi ils ne sont pas déférés il y a flagrance ils sont attrapés avec les armes on les amène en prison en quai un procès en flagrance ? oui en prison je pense qu'ils sont toujours condamnés en flagrance je ne pense pas qu'ils non ça ne se fait pas comme ça il y a un procès alors nous avons vu vous savez à l'époque il y a eu comme vous vous pas à l'époque même jusqu'à aujourd'hui c'est ça pas plus longtemps ici à Butembo on a vu la destruction de la prison de Kangua non pas Kangua mais ici à Goma vous savez qu'il y a toujours eu des théâtres comme ça alors que de les laisser ici ils sont toujours transférés à Kichassa je ne sais pas qu'ils soient transférés ou qu'ils soient je ne sais pas détenus à Goma la question c'est de comprendre ils sont pris en flagrance mais aucun procès qui dit qu'il n'y a pas de procès l'affaire l'affaire de notre compatriote qu'on a été Nguézaio mais il y a un procès qui est à court tous ceux qui avaient été qui avaient plongé leur main parce qu'on a c'est nos certaines sources il y a eu même des innocents oui on fait le procès le procès c'est pour essayer de dénicher de découvrir de déceler les innocents parmi les coupables je pense que l'importance qu'il y ait procès que chacun puisse donner sa défense pour qu'il soit merci beaucoup oui d'accord merci beaucoup Gédéon la demande de liberté provisoire des deux officiers de l'armée congolaise accusée d'être complice de la chute de Bounagana a été rejetée il faut dire que des officiers supérieurs de l'armée congolaise sont en détention depuis plusieurs semaines à Goma chez Fulier-Dinor Kivu suite au soupçon des complicités dans la chute de la cité de Bounagana occupés par les rebelles du M23 depuis depuis mi-juillet depuis mi-juillet voilà il faut préciser les procès de ces deux officiers dont Désiré et Jamari s'est poursuivi hier mercredi 19 octobre 2022 à la cour militaire d'Inor Kivu carniseau de Goma cette instance judiciaire a rejeté la demande des libertés provisoires formulée par la défense ce régime a été salué par le ministère public qui estime que les grièves réprochés à céder à prévenir sont lourds ils sont accusés d'avoir abandonné la cité de Bounagana lors de la 5e M23 au mois de juin dernier ils sont poursuivis notamment pour fuite devant l'ennemi l'abandon des armes munitions et autres effets militaires et violations des consignes la prochaine audience est prévue le mercredi 26 octobre prochain mai avant les greffiers a été ordonné de notifier les témoins et renseignants de leurs comparutions pour cette audience à venir parmi les renseignants appelés à comparaître figure le général tiré moins mis ancien commandant des opérations Sokoladé a été cité par le ministère public pour rappel la stratégie citée de Bounagana à la frontière avec l'Ouganda est occupée par l'M23 acquisée d'être soutenée par le Rwanda depuis le 13 juin dernier les porte-parole du secteur opérationnel avaient déclaré que l'armée a effectué un répli stratégique en fait d'éviter des victimes civiles je dois vous suivez ce procès comment vous en allez c'est d'abord il faut préciser que la demande à la liberté provisoire de ces deux officiers a été rejetée s'il faut rappeler les avocats de ces deux officiers avaient demandé une liberté provisoire pour leurs clients suite à la question liée à la santé parce que selon un certificat médical attesté que les deux officiers sont sérieusement malades soudain leurs avocats ont demandé une liberté provisoire quelle analyse faites-vous de cette affaire oui c'est sujet que nous avions abordé encore la fois passée la question de la liberté provisoire je suis d'accord que que cette procédure soit rejetée pourquoi parce que les mêmes officiers ils ont aussi donné des allégations disant qu'ils étaient aussi coupables qu'il y avait les vrais acteurs dans cette affaire et les vrais coupables devaient être disons dénichés et donc à quoi ils sont en train de demander la liberté provisoire mais nous voulons que ces procès puissent continuer pour qu'ils disent les vérités ou soit ils sont en train de nous tromper oui c'est pas que lorsqu'il y a liberté provisoire qu'on va arrêter disons les procès parce qu'ils peuvent être la liberté provisoire mais ils se représentera toujours devant la barre pour comparer mais non nous connaissons déjà la stratégie qu'on demande la liberté provisoire c'est pour échapper entre les mains de la justice ce qui est vrai on n'a pas vu les gens qui ont eu des libertés provisoires revenir sur les bas des accusés c'est un moyen pour s'échapper si réellement les faits sont enverrés si la justice trouve que les faits sont enverrés à quoi bon de donner la liberté provisoire ce n'est pas un problème de santé qui donne lieu à la liberté provisoire ou qui qui recommande la liberté provisoire les détenus ils ont aussi droit aux sujets médicaux et aussi des qualités mais ici la question ils doivent être soignés attaqués détenus pourquoi on insiste si la liberté provisoire à quelque sorte commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui il y a et c'est l'ouche en fait aussi de leur côté moi je crois beaucoup à leurs allégations avec l'audio qui ont circulé et si pas ça alors ils doivent ils doivent rester entre les mains de la justice il faut qu'ils restent là pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'était passé abou nagana c'est à partir de ça qu'on sera beaucoup de vérité cachée parce que même ce qui mérite encore ici c'est comprendre que le général tiré moitié est cité déjà dans cette affaire parce que la prochaine audience qui est prévu le mercredi 26 octobre prochain les greffiers en tout cas ont ordonné de notifier les témoins et renseignants de leurs comparutions pour cette audience à venir parmi les renseignants appelés à comparaître figure le général tiré moami il faut présenter qu'il est l'ancien commandant des opérations sur quoi la dé qui a été cité parmi les ministères publics tout à fait c'est tiré moami qui est mieux placé pour nous dire que comment on a gan avait été pris mais tous ces jassos étaient c'était c'est silba alterne quoi et comment c'est silba alterne c'était permis de quitter la zone opérationnelle pour abandonner tous les biens les armes et les militaires des rats comment il les avait abandonnés voyez et donc lui doit éclairer la justice il doit éclairer la justice je crois qu'il soit qu'il soit les vrais acteurs même qu'il soit les vrais acteurs et que comme à l'armée on dit que c'est le commandement et qu'il aurait donné un mot bon ils disent être piégés les officiers moi je pense qu'il faut que ce procès d'ailleurs soit public pour oui c'est public c'est pourquoi les médias nous avouer la chance de découvrir les audiences dans leur caractère ils sont toujours publics mais parfois je voulais que ça se passe comme ça s'était passé avec caméra mais bon c'est public mais dans une petite salle peut-être on n'aura pas l'occasion d'aller on n'aura pas de place vous voulez que ce soit médiatisé par exemple que ce soit transmise en direct parce que quand on parle de Bounagan le monde entier aujourd'hui a connu la localité de Bounagan à cause de cette réalité de DM23 qui occupe donc ce n'est pas une affaire qui a minimisé il faut prendre ça il faut prendre ça en considération l'ampleur de ce procès peut soulager encore la population quand on saura comment et pourquoi comme ça s'est passé avec une caméra oui comme ça s'est passé je souhaiterais que ça se passe comme ça d'accord mais au-delà de ça parce que le général qui a mis après à comparaître mais si j'ai de haut il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs jours qu'il y a eu des rimeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux en disant que les chinois mis le général chinois mis serré aux arèsques et c'est vrai vous avez cette information et aujourd'hui à citer dans cette affaire ça inquiète oui ce sont des informations que nous avons j'ai eu comme vous sur les réseaux sociaux je ne sais pas les confirmer il n'y a pas personne qui est venue qui l'a vu qui m'a donné cette information avec Assyras mais je pense que c'est l'acteur de tous les mafiosos qui sont dans l'armée ici au nord qui vous nous l'avons nous les connaissons depuis la nuit des tables c'est un vaillard combattant qui a servi en tout cas ce pays non il n'a rien servi parce que je vis bien comment il s'est comporté et ce sont mes frères qui ont été décimés j'ai des honte d'accord autant de vers l'affaire de cet entretien s'il vous plaît autant de vers l'affaire de cet entretien parlons de cette actualité aussi qui vient de tomber 4 morts un centre de santé incendié dans une attaque de Zadev à Beni c'est un bilan provisoire il faut dire que la localité de Maboya située dans l'égroupement Malu en chef de Bachu dans le territoire de Beni au nord qui voit en tout cas encore une fois depuis s'attaquer dans la matinée de ce jeudi aujourd'hui d'ailleurs par des rebelles de Zadev le bilan encore provisoire de cette attaque fait état de 4 personnes des blessés un centre de santé local incendié ainsi que des maisons d'habitation comment vous analysez cela les Zadev poursuivent avec leur barbarie oui oui c'est une mauvaise nouvelle la matinée d'aujourd'hui j'ai eu la nouvelle il y a les frères au niveau de là qui ont appelé une désolation mais je pense que c'est la faiblesse de l'ennemi et l'ennemi est déçu du comportement aujourd'hui du gouvernement avec la nomination à la restriculation de l'armée l'ennemi sait déjà qu'il n'a plus beaucoup il n'a plus beaucoup de temps avec ce désordre mais sa vie est tellement courte aujourd'hui nous croyons encore à ce qui s'est passé on peut dire que c'est l'échec de l'état de siège que vous ventez chaque jour monsieur Général ce n'est pas l'échec de l'état de siège l'état qu'on est encore à guerre que l'ennemi n'est pas encore bouté n'est pas encore mis hors d'état de nuit nous savons que nous courons toujours ces risques là et que ça peut arriver à tout moment l'ennemi qui a des bandades quand il a l'occasion il veut aussi se faire voir montrer aux gens qu'il existe et qu'il n'a pas été défait qu'il est fort c'est ça sa stratégie mais je pense ce qu'il est en train de faire aujourd'hui c'est une déception on sait que dans l'armée il y avait aussi les collabos de l'ennemi avec la restriculation il veut amplifier faire monter la barre plus haut d'ailleurs nous connaissons que l'ennemi est le même il n'y a pas M23 il n'y a pas ADF NAL ce sont des noms qu'on veut nous distraire avec des noms mais l'ennemi est le même est-ce que ils cherchent encore à savoir est-ce qu'ils peuvent décrocher tout ce qu'ils demandent c'est la négociation ou comment il faut qu'ils tuent il voulait faire les ADF ils n'ont jamais songé au dialogue nous savons que l'ennemi est le même c'est là où j'ai commencé il n'y a pas des ADF les ADF on a toujours dit qu'ils sont des Ougandais pendant qu'il aime M23 ils disent que ce sont des Congolais moi je suis à Fadi Terroir je connais ces ADF Ougandais on a vécu avec on faisait les chats on était là et ils venaient ils passaient d'ailleurs donc tu as travaillé avec les ADF alors ? pas travaillé avec les ADF dans cette zone ils occupaient la zone où nous on faisait les chats depuis là on n'avait jamais appris à l'époque vous n'étiez pas encore à l'IDPS non bon nous on a grandi là et nos parents c'est comme si on fait la continuité nos parents étaient à l'IDPS nous on ne parlait que d'un homme chez nous ou IDPS donc on a hérité on a hérité les combats de nos parents donc les ADF les M23 c'est la même personne je pense que ils allaient faire plus que ça parce qu'ils ont le souci de faire plus de dégâts pour qu'ils soient attendus merci beaucoup pour finir parment des politiques d'un mois d'une minute parce que nous restons jusqu'à avec une minute bien sûr j'ai arrivé aucun qui garde son poste à l'Assemblée nationale il faut dire que disons il garde son poste en tant que ministre mais l'Assemblée nationale en tout cas a rejeté la motion de défiance c'est comme s'il voulait la tête du ministre non la motion ça ne concerne pas l'IDPS nous sommes combien nous l'IDPS au parlement à l'Assemblée nationale je ne passe pas les députés ont fait leur travail ils ont compris que non il n'y avait pas raison il garde son poste et il reste fidèle à Katumbi bon le problème n'est pas Katumbi ou qui que ce soit donc il faut que Cheribé aucun de ses 100 ministres congolais dans le gouvernement s'en allant compte et qu'il puisse faire son travail pour l'intérêt général mais s'il va le faire en répondant aux injonctions de Katumbi c'est ce qui est mauvais qu'il soit de Katumbi les pays n'appartiennent pas à l'IDPS ils appartiennent à tout le monde mais il ne faut pas qu'il se sente ministre de Katumbi mais ministre congolais c'est ça mais sinon Katumbi mais si c'était ça la question parce qu'il est de Katumbi qu'il fallait une motion de défiance alors la motion devait passer mais voilà que la motion n'est pas passée donc l'affaire n'est pas là il ne faut pas individualiser merci beaucoup à conclusion on ne pouvait pas quand même manquer à parler de ce qui se passe avec le MV23 3 Kiwanja et sur les réseaux sociaux oui ça c'est un sujet on va y revenir prochainement avec le nouveau recrutement on a prévu ce sujet pour un autre invité qu'on va parler tout à l'heure mesdames et messieurs merci Gedeo d'avoir été là c'est Mathieu on s'acquise par votre numéro de téléphone merci encore je suis sur les 09 90 74 63 54 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé également vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires abonnez-vous surtout pour ne rien rater je vous annonce que d'ici là on aura un autre numéro nous allons parler de ce recrutement qui est en cours nous l'avons appris plusieurs sources nous parlent de ce de nouveau recrut par le M23 donc on est en train de chercher toutes les données possibles pour vous revenir d'ici là avec notre analyste merci de nous avoir regardé je vous fixe ce rendez-vous tout à l'heure sur Congo Live télévision nous vous disons bye bye merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé